La Révolution française a rompu l'unité de l'État et de la religion. Le roi n'est plus le représentant de Dieu sur terre. Les biens du clergé sont confisqués, de nombreux prêtres sont exécutés. La France est ravagée par la guerre civile. C'est pour amener la paix religieuse que Napoléon Bonaparte négocie avec le pape Pie VII. En 1801, il signe le Concordat. La religion catholique est officiellement reconnue comme celle de la majorité des Français. Les prêtres deviennent des fonctionnaires de l'État, chargés d'assurer le service public des cultes. Ils perçoivent un traitement, mais doivent jurer fidélité au régime. Les pasteurs protestants, les rabbins, seront logés à la même enseigne. Cette église fonctionnarisée va soutenir tous les régimes autoritaires et monarchiques qui se succèdent au XIXe siècle. Alors l'opposition républicaine devient farouchement anticléricale. Dès 1869, Gambetta réclame la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire l'abolition du Concordat. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Quand ils arrivent au pouvoir, les républicains laïcisent le pays. Deux Frances s'opposent, celle du curé et celle de l'instituteur, celle du croyant et celle du libre penseur. A partir de 1902, on assiste à de vraies batailles rongées que suscite la politique anticléricale menée par le gouvernement d'Émile Combes. Expulsion des congrégations religieuses, rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Le Concordat devient inapplicable. Éclate enfin l'affaire des Fiches. On découvre que le général André, ministre de la guerre, fait ficher les officiers qui vont à la messe. Le scandale est tel que le gouvernement Combes finit par être renversé. C'est alors que s'engage la grande bataille parlementaire de 1905. Le nouveau président du conseil, Rouvier, voudrait éviter la guerre religieuse. Mais le 10 février, contre son souhait, les députés votent la tenue d'un débat sur la séparation. Le ministre des cultes, Jean-Baptiste Bienvenu Martin, dépose un projet de loi. Sous la présidence de Ferdinand Buisson, une commission spéciale prépare le débat. Le 21 mars 1905, s'ouvre la première séance de la discussion parlementaire, qui va durer toute l'année. Votée conforme par le Sénat le 6 décembre 1905, la loi est promulguée le 9 décembre et paraît au journal officiel le 11. Sous-titrage Société Radio-Canada